Alors on a déjà entendu la phrase « il faut que le virus circule ». Ce déconfinement progressif, a-t-il pour but de faire circuler le virus de manière contrôlée, en visant l'immunité collective ? Ce n'était pas possible de laisser le virus circuler, parce que l'impact populationnel aurait été majeur avec un nombre de morts considérable. Donc ce n'était bien sûr pas possible. Et donc cette idée de dire qu'il faut que le virus circule, c'était une idée qui avait été mise par certaines personnes au début de l'épidémie, maintenant plus personne n'émet cette hypothèse-là. Il ne faut pas que le virus circule. Et le déconfinement n'est pas du tout pour faire diffuser petit à petit le virus. Rendez compte, on est à 5% probablement de séroprévalence en France à peu près, en Bretagne on est à moins de 2%. Pour arriver au taux, on estime que ça doit être au moins 60% de la population qui est contaminée pour avoir une immunité collective. Il faudrait un temps considérable. Et d'ailleurs, rien ne nous dirait que les personnes qui étaient contaminées au début de l'épidémie sont encore protégées à la fin de l'épidémie. Donc ce serait, et probablement que ce ne serait pas le cas. Donc là, il ne faut surtout pas que le virus circule. En tout cas, plus personne ne s'en sait, je pense, peut dire un truc pareil.